Musique Bonjour à tous, on est sur le stand de LG avec l'Optimus 3D Max que vous voyez ici dans sa version blanche ou dans sa version noire donc comme vous le remarquez certainement c'est tout simplement le successeur du premier Optimus 3D que nous avions déjà vu alors au niveau de ses caractéristiques par contre c'est un peu une déception parce que c'est un peu la même chose, c'est un peu mieux que l'an dernier mais pas terrible parce qu'il faut savoir que de la 3D c'est relativement consommateur vu qu'il y a plus d'images à afficher et donc LG quand on voit qu'il y a un quadruple coeur pour le très haut de gamme et qu'il y a un double coeur uniquement pour celui-là c'est un peu dommage donc en parlant de double coeur c'est un TiOmap 4430 cadencé à 1,2 GHz comme vous pouvez le remarquer c'est Android 2.3 Gingerbread avec la couche de LG qui n'a pas branché en fait on dirait que c'est la même chose par rapport à ce qu'on avait auparavant donc là on accède à la 3D voilà donc sachant que là c'est une caméra 2D que j'ai vous verrez certainement pas grand chose sachant que la technologie de la 3D c'est la même que celle de la 3DS à savoir sans avoir besoin de porter des lunettes on va regarder maintenant les différents éléments qui composent ce téléphone donc le premier qui le démarque ça va être ce double capteur de 5 mégapixels qui fait donc des photos en 3D et des vidéos si je ne me trompe pas en 1080p à 30fps voilà mais en 1080p c'est uniquement pour de la 2D si on veut faire de la 3D ça va être du 720p en 30fps sur l'avant il y a une petite caméra ici qui est de type VGA donc le minimum en la matière pour ce qui est de l'arrière vous remarquez qu'il y a une petite inspiration de chez Samsung avec la petite bosse et le haut-parleur qui se trouve quasiment au même endroit en fait en fait les deux entreprises sont coréennes ils se piquent des idées alors sur le dessus il y a le bouton ON OFF sur le côté volume plus, volume moins ici du micro USB avec la possibilité de fermer le port pour éviter qu'il y a de la poussière qui rentre donc ça c'est une bonne idée sur le bas il y a un petit micro et l'accès à la batterie et à la SIM et à la micro SD donc pour ce qui est de la mémoire interne c'est du 8Go plus le lecteur de carte SD la RAM c'est 1Go donc c'est assez potable ce qu'il faut savoir c'est que quand on a un écran qui fait 4,3 pouces avec une définition de 800x480 pixels et une densité de 217 donc c'est vrai que quand on s'approche un peu c'est pas terrible terrible alors ça me fait beaucoup penser à l'Optimus 3D qu'on avait l'an dernier sauf que en gros c'est un nouveau design et un quadruple coeur TI un double coeur TI pardon au niveau de ses dimensions 9,6 mm d'épaisseur ça c'est mieux 148 grammes je le trouve relativement léger pour ce type de téléphone donc l'écran 3D il est Gorilla Glass 2 donc la spécificité du Gorilla Glass 2 c'est qu'il conserve les caractéristiques du premier en termes de résistance mais il est plus fin de 15 à 20% donc sur le bas la petite connectique pardon sur le côté la connectique micro USB elle est compatible MHL donc vous pourrez mettre le contenu du téléphone sur une télé alors il y a LG qui est très fier de montrer ce contenu sur une télé sauf que les jeux qu'il montre rament absolument j'espère que c'est qu'une version ou qu'il y a un problème de ce genre parce que c'est un peu dommage pour ce qui est de la batterie c'est du 1520 mAh un peu moyen voilà donc sérieusement je dois dire que cet Optimus 3D n'est pas franchement un très bon téléphone comparativement à l'Optimus 4X avec son quadruple coeur pourquoi LG n'a pas mis un écran en 720p sur celui-là ou en quadruple coeur ce qui aurait tout à fait eu un sens voilà et là il y a la petite icône pour passer de 2D en 3D donc voilà on a toujours le même contenu sachant que globalement entre l'Optimus 3D et l'Ivo 3D ça n'a pas terriblement marché il y aura peut-être un peu plus de contenu mais ça va être assez lent à arriver à mes sommeillants c'est un peu plus de contenu